Comment traiter toutes les objections commerciales, pas seulement les objections de prix, pas seulement les objections j'ai besoin de réfléchir ou envoyez-moi une proposition commerciale. Je vais vous donner aujourd'hui ma méthodologie pour traiter toutes les objections commerciales en une méthodologie qui est super simple puisqu'elle ne fait que trois étapes et elle va vous permettre de résoudre 80 à 90% de vos problématiques en tant que commercial moderne. Bonjour à tous, je m'appelle Florian Pouvreau, je suis coach et expert en lead generation, en performance digitale et j'accompagne des équipes marketing, des équipes de vente, des entrepreneurs à créer des business prospères grâce au marketing automation, grâce à la publicité sur Facebook, grâce à la publicité sur LinkedIn et grâce à des tunnels de vente ou encore à de l'email marketing. On va mettre en place des dispositifs, des machines à générer du lead dans un programme qui s'appelle le programme client illimité. Aujourd'hui le sujet c'est comment on va traiter lorsqu'on a au téléphone en train de conclure une vente avec nos clients, on va se poser la question de savoir comment traiter les objections puisqu'un prospect par définition est dans une discussion, il est en train de définir son besoin, en tout cas de vérifier que vous êtes la bonne personne pour résoudre sa problématique et donc il va sans doute avoir des objections. Moi j'utilise une méthodologie en trois étapes qui me permet de résoudre à peu près 80-90% de toutes les objections qu'on peut me donner pendant que je suis en phase de closing avec mes prospects. Alors juste avant de vous donner la méthodologie j'aimerais vous rappeler quelque chose. Si vous êtes encore un commercial d'un ancien temps, c'est-à-dire que vous êtes encore en train de faire du cold calling, que vous attaquez vos prospects sans avoir d'informations sur eux, sans qu'ils ne vous aient jamais vu, sans qu'ils sachent qui vous êtes et que vous êtes capables de résoudre leurs problèmes, voire même qu'ils n'ont pas du tout identifié leurs problèmes à eux et que vous êtes déjà en train de les appeler, cette méthodologie ne fonctionnera probablement pas pour vous puisque encore une fois, moi je suis expert en lead generation, j'ai dirigé des agences d'inbound marketing, ça fait à peu près 12 ans que je crée des business sur internet et que je convertis au téléphone et la réalité c'est que si vous êtes encore dans une phase de cold calling, c'est que vous êtes encore au moyen âge, que vous n'avez malheureusement pas du tout investi dans du marketing moderne et vous perdez énormément de temps, donc je ne peux pas vous aider sur ces moyens-là, ce que je peux vous aider c'est juste vous conseiller de rapidement trouver des méthodes plus efficaces pour trouver des prospects. Alors, cette méthodologie en trois étapes elle est super simple. En fait quand un prospect va vous faire une objection, il y a déjà deux types d'objections qui sont possibles, soit c'est une objection légitime où il est vraiment en train de se renseigner, soit en fait c'est une porte de sortie pour lui, c'est-à-dire tout simplement il n'a pas l'honnêteté de vous dire que soit c'est trop cher, soit il ne vous aime pas, soit votre produit ne correspond pas ou votre service ne correspond pas à son besoin ou en tout cas vous n'y répondez pas de la façon qui lui correspond. Et donc il va vous faire une fausse objection, envoyez-moi une doc, j'ai besoin de réfléchir, je ne suis pas décisionnaire, etc. J'ai un service achat, là il va trouver énormément d'excuses et vous du coup, votre objectif déjà ça va être de savoir si c'est une vraie objection ou si il y a quelque chose qui est caché derrière, peut-être que tout simplement il n'a vraiment pas de budget, qu'il vous a fait perdre votre temps parce qu'il avait envie de rêver et envie de voir ce qu'il faisait sur le marché, peut-être que c'est un concurrent, peut-être, il y a plein de raisons, mais grâce à cette méthodologie en trois étapes vous allez pouvoir identifier finalement si vous êtes face à quelqu'un qui est honnête, légitime, etc. qui a vraiment envie de travailler avec vous ou si tout simplement quelqu'un qui est en train de vous faire perdre votre temps, il faut être honnête, il y a des gens qui nous font perdre notre temps et plus tôt on arrive à les identifier, mieux c'est. Alors cette méthodologie, première étape, quand quelqu'un, quand un prospect vous fait une objection, ce que vous allez faire, c'est que vous allez recevoir son objection et la confirmer. Vous allez lui dire, vous avez raison, monsieur le prospect, vous allez répéter exactement les mots qu'il a utilisés dans son objection, s'il vous dit j'ai besoin de temps, vous allez dire j'ai besoin de temps, s'il dit j'ai besoin d'en réfléchir, vous allez dire vous avez besoin de réfléchir, vous utilisez exactement, c'est une technique de miroir, ces mots, et derrière vous allez tout de suite avoir une... Alors vous pouvez faire deux choses, soit vous allez avoir une confirmation en lui disant, et vous avez raison, c'est important de prendre le temps de réfléchir, et derrière vous allez passer une question à la phase 2, ou alors vous allez tout simplement répéter sous une forme interrogative sa question. Le style, vous allez dire, ah vous avez besoin de temps, et vous allez laisser un blanc. Et en fait vous allez voir que le prospect va répondre lui-même à son objection, il va vous expliquer pourquoi. Donc s'il va dire oui, oui j'ai besoin de temps, très bien, mais si c'est pas clair, si c'est pas vraiment sa réalité, il va sans doute vous répondre quelque chose. Alors attendez, est-ce que j'ai bien compris ? Vous pouvez m'expliquer, vous avez besoin de temps. Et vous laissez le blanc, et donc vous laissez répondre. En phase 1, on réceptionne, on confirme, parce que le prospect a besoin de se sentir finalement dans cette phase-là, confirmé dans son besoin d'information, donc on confirme la raison de se confirmer, en tout cas de poser cette objection, et puis vous le laissez un petit peu mariner en lui posant une question, et où en reconfirmant que c'est une objection complètement possible. Donc là en fait vous recréez un lien de confiance, parce que l'objection elle est un peu inconfortable pour tout le monde, ça peut casser le lien, donc il faut recréer complètement le lien, puisque après la phase 2, la phase 2 c'est vous qui reprenez le contrôle sur la conversation, et vous allez la reprendre de façon un peu brutale, puisque vous allez devoir responsabiliser votre prospect en lui expliquant, écoutez, donc vous avez besoin de temps, moi ce que j'aimerais comprendre aujourd'hui, c'est que vous allez reprendre ses objectifs, donc vous allez le responsabiliser en lui rappelant les objectifs, et en lui rappelant que c'est lui qui a pris la décision de prendre rendez-vous avec vous, que c'est lui qui est venu vous chercher, c'est pour ça que c'est génial d'avoir un dispositif de marketing automation inversé, c'est eux qui viennent, c'est lui qui est venu que vous essayez de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la conversation, pour expliquer le fait qu'aujourd'hui il vous dit cette objection, et pourquoi elle n'a pas eu lieu plus tôt. Donc on responsabilise, et surtout c'est aussi là où vous allez le « bousculer » un peu, en lui disant, bon, je vais être honnête avec vous, les gens qui me disent qu'ils vont revenir vers moi, ils ne reviennent pas vraiment vers moi, donc moi j'ai vraiment besoin aujourd'hui que vous m'expliquiez, qu'on reprenne vos objectifs, est-ce que c'est une problématique de valeur, est-ce que c'est une problématique de prix, pourquoi vous avez besoin de réfléchir, qu'est-ce que je ne vous ai pas donné comme information, et surtout, dans la phase 2, vous devez essayer de traiter l'objection au téléphone, il ne faut surtout pas sortir, il ne faut surtout pas que la personne dise, non mais là j'ai besoin de raccrocher, je n'ai plus beaucoup de temps, il faut que vous m'envoyez des documents, si c'est ça, vous lui dites, écoutez, moi je préfère vous rappeler demain ou après-demain, pour qu'on finisse et qu'on traite ensemble de ce problème-là, plutôt que de laisser le problème en suspens, ou je vais vous envoyer un email, mais comme toutes les personnes, vous allez être occupés, vous n'aurez pas le temps de le lire, si, si, vous inquiétez pas, j'aurai le temps de le lire, il va vous répondre ça, de toute façon, votre prospect, très sincèrement, moi aujourd'hui, je préfère, parce que, en plus, si vous voulez des témoignages, les témoignages que je préfère vous commenter, pour comme ça, on pourra vraiment travailler ensemble, il y a des choses que je ne peux pas mettre dans une vidéo, ou dans un email par confidentialité, que je peux, par exemple, vous partager en vocal, donc je préfère qu'on reprenne un point, si jamais, vraiment, c'est une porte de sortie, c'est-à-dire que ce n'est pas honnête, vous allez le sentir, il va vouloir absolument sortir, vous vous dites, écoutez, je pense, là je sens que ce n'est pas une réalité, les témoignages, parce que sinon, ce n'aurait pas de sens que vous refusiez, qu'on rediscute, je pense qu'il y a quelque chose de sous-jacent, j'aurais bien essayé de comprendre, est-ce que c'est une problématique de prix, mais il faut, dans cette logique-là, que vous soyez un petit peu en train d'essayer d'inverser la situation, et surtout de creuser, pour comprendre pourquoi vous êtes, dans cette situation, avec cette objection-là, et quelles sont les réalités de l'objection. La phase 3, du coup, c'est une phase, vous devez, donc si vous avez réussi à répondre, à l'objection, et qu'elle est terminée, qu'elle est conclue, votre mission, c'est de faire confirmer, par votre prospect, qu'on a résolu l'objection, du coup, on a trouvé une solution, j'imagine, vous avez vu les témoignages, ils vous correspondent, en tout cas, ils correspondent à votre problématique, c'est votre même secteur, est-ce que ça a du sens pour vous, est-ce que vous êtes convaincu, qu'aujourd'hui, je peux vous aider, oui, donc là, il va vous dire oui, et là, il faut conclure la vente. Donc, si je récapitule, aujourd'hui, je vous ai proposé un paiement de plusieurs fois, puisque vous aviez une problématique de prix, les témoignages, etc., qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas signer, est-ce que je vais vous m'autoriser, à vous envoyer directement un bon de condom ? Il faut passer directement à l'action, vous devez conclure la vente, dès lors que l'objection, elle est terminée. Là, ce n'est plus le moment de décider, de discuter, pardon, ce n'est plus le moment d'avoir un argumentaire, il faut conclure la vente. Donc, je récapitule rapidement les trois phases. La première phase, vous recevez l'objection, vous la reconfirmez, vous recréez le lien, avec une question, avec un vide, et vous confirmez l'objection, elle est légitime. Deuxième étape, là, vous allez reprendre le dessus dans la conversation, et responsabiliser votre prospect, avec des questions, et en lui faisant remarquer que c'est lui qui est venu, que ses objectifs, etc., il faut vraiment creuser. Sur ce deuxième temps, sur cette étape, il faut surtout essayer de résoudre l'objection au téléphone, s'il vous demande de la doc, vous lui envoyez en même temps que vous êtes en train de lui parler, etc., etc., il faut vraiment résoudre l'objection au téléphone, puisque la troisième étape, c'est faire confirmer par le prospect que l'objection, elle est validée, et conclure la vente, puisque là, il n'y a plus aucune raison que la vente ne soit pas conclue. voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, voilà la méthodologie que j'utilise au quotidien, qui fonctionne super bien avec mes prospects, avec mes clients lorsqu'ils l'utilisent, donc il n'y a pas de raison pour laquelle elle ne fonctionne pas pour vous, surtout par contre, ce qui est important, c'est que vous vous entraîniez, elle n'est pas naturelle, en fait, on est très peu formé à la vente aujourd'hui, surtout en France, donc il faut s'entraîner, essayer peut-être avec des amis de l'utiliser, dès lors que vous serez à l'aise, et qu'elle sera finalement naturelle, que ces trois phases soient un réflexe pour vous, finalement, c'est là que vous augmenterez considérablement vos ventes, puisque c'est un peu comme du retargeting, c'est-à-dire on va rechercher la personne, c'est qu'avec cette méthodologie-là, quand il y a une objection, vous avez 80% de chances de perdre la vente, mais si vous avez cette méthodologie-là, vous arrivez à récupérer une grosse, grosse, grosse part de ces ventes perdues, puisque vous allez les adresser d'une autre façon, et en tout cas, vous allez pouvoir sortir ces objections-là du processus de vente, et donc probablement de faire une vente directement après le traitement de cette objection-là, puisque le cerveau de votre lead sera un petit peu, entre guillemets, et court-circuité, c'est-à-dire qu'il n'aura pas, ça y est, vous aurez répondu, donc il sera super heureux si vous avez répondu positivement à son objection, donc il y aura un lien encore plus fort, et puis si jamais c'était un peu du foutage de gueule, et qu'il est en train de vous faire perdre du temps, et bien tout simplement, vous aurez peut-être une chance de faire la vente aussi, puisque vous l'aurez pris à son propre jeu, et que finalement, il se rendra compte que votre solution correspond quand même à son besoin, et que ce serait peut-être temps qu'il passe à l'action. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre marketing digital, encore une fois, je le répète à chaque fin de vidéo, si jamais vous voulez apprendre à être un meilleur commercial, si vous voulez apprendre à faire de la publicité sur LinkedIn ou Facebook, si vous voulez apprendre à générer des prospects de façon automatisée avec un blog, avec une chaîne YouTube, si vous voulez apprendre à mettre en place des tunnels de vente, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, puisque c'est vraiment tout ce dont on va parler, je vais vous donner mes 12 ans d'expérience en marketing digital, et en tant que directeur d'agence dans ces vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et de mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre business, et je vous dis à très vite.